L'intacouillou de l'intacouillou de, voilà, cette chanson... Si tu permets, je vais la dédier à Bexalé de Sardin. Ah ! Voilà. Il y a une petite histoire là-dessous. Et puis à mon ami Georges Wando de Palais. Oui, d'accord. Il y avait peut-être une petite histoire, l'histoire de... Non, 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 pas de... Non, parce que souvent je dis, Jo, tu devrais écrire un livre de tes mémoires. Tes mémoires, tu deviendrais riche, encore plus riche que tu es. Les mémoires de l'âme ? Pas du tout, pas du tout. Parce que tu sais, si tu réunissais tous les souvenirs que tu as eus pendant cette carrière de musicien, des souvenirs, vraiment, il y a des anecdotes vraiment formidables et à se plier pratiquement en deux. C'est vrai, hein, parce que bon, tu n'as pas fait que le métier de musicien. Tu m'as dit que, bon, tu avais un métier de menuisier, charpentier, ébéniste aussi. Je faisais des cercueils, tout. Ah, tu étais dans la confection de Paletot, hein ? Ah, ben, oui, j'ai fait 20 ans, même. Voilà, c'est ça, oui, oui. Ils ne sont jamais revenus, les mecs. Il y en a un, il ne passait pas dans le cercueil, il faisait 2 mètres 20, on lui assiait les pattes avec la tronche-en-deux, on ne l'a jamais revu. Non, ce n'est pas vrai. Chers auditeurs, ce n'est pas vrai, vous savez, il est en train de... Non, non, mais il est comme ça, Jo, hein, si vous le prenez au premier degré, Jo, il vous dira des choses, vraiment, à vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais non, 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 je vous le dis tout de suite. Voilà, alors, donc, oui, nous, nous avons écouté, donc, la super voix de Christian, Christian Lannoy, là, sur la tacouille aude, et nous allons partir maintenant sur les maçons de la Creuse. Voilà, les maçons de la Creuse, tu les as honorés, ces maçons de la Creuse, là. Oui, parce que mon grand-père, mon grand-père a été maçon de la Creuse, il a fait un voyage à Paris à pied, et puis mon père, ben, oui, puis c'est chez nous. Donc, moi, je suis un Creuse, en 150, je ne me rappelle plus si c'est avant ou après Jésus-Christ, enfin, je ne sais plus quand il était là, Jésus-Christ. Est-ce que tu es... Mais Carteron est remonté jusque-là. Est-ce que tu es issu du terroir Creusois ? Non. Ah, Carteron, le premier, en 150, c'est un bérichon. Ah, oui, d'accord. Oui, j'ai du bérichon. Ce n'est pas très loin, de toute façon, hein, le béris, la Creuse, ça se touche par le fait, hein. Voilà, ouais, ouais. Mais depuis 1650, la famille est venue au Donzeil. Ah, le Donzeil, oui. Voilà. D'accord, très bien, très bien, c'est parfait. Et alors, ben, donc, tu es... Alors, c'est pour ça que des moments, ils me disent, t'es, le Carteron, tu es, comment, Chauvin, comment on dit, raciste. Ah, ouais. Je suis Creusois, je suis bérichon. Moi, je prends 150, c'est normal. Non, non, mais tu as bien... Je suis raciste, les vaches limousines sont en rouge, elles ne sont pas blanches. Tu en as vu des blanches, toi, des limousines ? Ah, non, jamais. Je ne sais pas. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Non, mais bon, tu as bien été adopté par les Creusois, et tu as su représenter la Creuse, la Creuse bien loin de notre département. Ah, oui, oui. Ça, ça, vraiment, on te... Et toujours. Et ce que j'adore, c'est parler patois. Et l'autre fois, je me suis retrouvé là-bas, à la limite, là, c'est super, comme on disait tout à l'heure, où il y a eu ces gurels, là, tout ça. Alors, il y a M. Oisin, 102 ans, je lui fais une grosse bise en passant. Oui. Et puis, alors, Raymond, un copain, là, ça parle patois, moi, j'adore le patois. J'adore le patois, c'est pas, c'est copain. Ben, tu nous en as fait voir un petit bout, tout à l'heure, en parlant patois. Je vous en fais voir d'ici la fin. Vraiment, tu le parles, tu le comprends, tu pourrais avoir une conversation tout en patois, sans problème aucun. Ah, oui, oui, oui. Voilà, chose qui se perd de plus en plus avec, ben voilà, cette génération de... Mais tu vois, quand il y a eu, moi, j'ai fait des émissions avec, sur Limoges, Panazos, que j'adorais, j'ai encore des reliques avec Panazos, par les patois, bon, je vois pas pourquoi qu'ils l'ont démoli à l'époque, Panazos a été éjecté, et en creux. Maintenant, il y a M. Marchadier qui nous refait des... c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est vrai, Jou, c'est vrai. Enfin, bon, Jou, nous allons partir maintenant sur un autre extrait de ton orchestre. Et tu sais pourquoi que ça s'écroulait jamais, quand les maçons de la Creuse croient qu'il y a des maisons à Paris et des... Non, Jou... Ça s'est jamais écroulé. Ça ne s'est jamais écroulé. Au lieu de mettre de l'eau, ils mettaient du vin dedans. Voilà pourquoi le mot chopine intervenait dans les paroles de la chanson, les maçons de la Creuse, la chopinette, voilà, la chopinette. Les maçons de la Creuse, Jô, Carteron. ...